Salut ! En ce samedi, je vous propose à nouveau de vous parler des cheveux. Oui, à croire que c'est une obsession pour moi en fait, mais pas tellement. Cette capsule quotidienne est en fait la suite de la capsule quotidienne numéro 106 du 15 avril dernier sur la vitesse de pousse des cheveux, mais également de la capsule numéro 148 du 27 mai dernier, celle-ci c'était sur la couleur des cheveux, ou encore la capsule quotidienne numéro 90 du 30 mars dernier sur l'anatomie du cheveu. Bon, n'hésitez pas à regarder tout ça car comme d'habitude, toutes ces vidéos sont complémentaires. En règle générale, un individu classique possède entre 100 000 et 150 000 cheveux. La chute habituelle est d'environ 40 à 100 cheveux par jour, dans une situation dite normale. Une situation dans laquelle un individu perd plus de 100 cheveux par jour pendant une longue période est considérée comme pathologique et doit parfois faire l'objet d'une démarche médicale. En effet, au-delà de l'effet dit « normal » de la chute des cheveux avec l'âge, il existe également des pathologies qui peuvent entraîner une chute des cheveux, et ceci doit donc être mis à jour chez un dermatologue spécialisé dans la perte des cheveux. On peut par exemple réaliser un trichogramme, qui est un examen particulièrement barbare, dans lequel des cheveux sont arrachés du crâne pour partir en analyse de laboratoire. L'analyse de l'anatomie du cheveu permet parfois d'obtenir un diagnostic, et quand c'est nécessaire, un traitement. Les alopécies, ou pertes de cheveux anormales, peuvent être classifiées en cinq catégories. Je vous les décris ici rapidement, puis j'approfondirai un peu plus l'alopécie androgénique, qui est finalement la plus classique. L'alopécie androgénique héréditaire, justement, est la plus fréquente et touche 70% des hommes. C'est ce qu'on appelle la calvitie classique des hommes, et elle peut toucher jusqu'à 20% des hommes dans la vingtaine. Je vous en parle en détail un peu plus loin. L'alopécie localisée, qui peut être due à un problème localisé, comme une brûlure ou une teigne, dont je vous ai déjà parlé récemment. L'alopécie congénitale, qui touche l'intégralité des poils du corps. L'alopécie areata, qui est semblable à l'alopécie localisée quand on la regarde, mais qui est plutôt due à des causes auto-immunes. Et l'alopécie aiguë, qui est d'apparition rapide, et qui peut survenir suite à la prise de chimiothérapie, un grand stress, une irradiation aiguë, ou la prise de certains médicaments. Mais revenons d'abord un peu plus sur la plus classique de ces alopécies, qui est l'alopécie androgénie. Il s'agit ici d'une diminution progressive de la quantité de cheveux sur le crâne, en raison de la présence des hormones mâles, comme par exemple la dihydrotestostérone. Elle touche donc environ 70% des hommes, et apparaît en moyenne entre 30 et 40. On peut classifier les alopécies par l'échelle de Hamilton. Je vous place cette échelle juste à côté de moi ici à l'écran, comme ça vous pouvez voir un petit peu en quoi ça consiste. Elle va du grade 1, c'est-à-dire aucune alopécie, au grade 7, ou une absence totale de cheveux. Récemment, une étude a démontré que la perte de cheveux dans une alopécie androgénique n'était pas due à la disparition des bulbes de cheveux, mais à leur inactivation. Les hommes chauves auraient donc en réalité le même nombre de cheveux que les autres, mais ces cheveux ne poussent plus, car leurs cellules souches ne se divisent plus. Il va falloir plus d'études pour comprendre ces mécanismes, mais peut-être aurons-nous plus tard un traitement pour l'alopécie ? Comme vous le savez, l'homme est bien entendu plus enclin à trouver un traitement à la chute des cheveux qu'une solution au réchauffement climatique. Enfin, il existe des médicaments qui permettent de diminuer l'action de la dihydrotestostérone, mais ces médicaments possèdent plusieurs effets secondaires, principalement au niveau de la libido. Le traitement doit donc être discuté individuellement avec votre médecin traitant, afin de vérifier que votre situation individuelle vous permet d'envisager ce genre de médicament. Voilà, j'espère qu'aujourd'hui à nouveau vous aurez appris quelque chose. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, et quant à moi, je retourne travailler sur les réponses aux cuisses de mercredi que je vous présenterai dès demain dans une nouvelle capsule quotidienne. Allez, ciao, bonne soirée, bye.